Salut bande de geeks lumineux, c'est toujours Emmanuel Pampuri et toujours au NAB 2018 et je suis sur le stand de DMG Lumière société française Cocorico que j'adore et qui fait des produits extraordinaires, des projecteurs à LED super bien conçus, super malins, super robustes, super bien finis, qui font de la belle lumière et tout ça. Et je vais retrouver tout de suite Nils. Salut Nils. Salut Manu. Comment ça va ? Ça va super, grande forme, au top. Troisième jour du salon, t'es au top ? Je suis au top, trois grosses journées donc on se plaint pas, tout va bien. Donc il y a une grande nouveauté chez DMG ? Ouais, grande nouveauté. Décliné dans plusieurs tailles ? Tout à fait, des grands, des petits, des moyens. Exactement, des grands, des moyens, des petits, on le prend dans le sens qu'on veut. Donc ouais, on révèle, c'est comme ça qu'on dit, une technologie et donc pas un produit mais une technologie, c'est important, qui s'appelle MIX et donc qui est une technologie full color. Le langage commun c'est RVB, rouge, vert, bleu. On a décidé d'aller un petit peu plus loin que le RVB. Chez nous c'est du R, V, V, A, B et W. Donc on sort donc la technologie MIX, c'est six LED, six couleurs différentes. D'accord. Tu développes un peu, il y a quoi comme couleur donc ? Donc, R pour rouge et on a un rouge spécial qui est un rouge phosphorisé et je vais expliquer pourquoi. On a donc deux verres, VV c'est pour vert et vert. On a un verre lime, lime, pour nos amis américains. Et on a un verre, donc le verre lime, c'est un verre phosphorisé également. J'expliquerai pourquoi. On a un verre profond, un deep green, plutôt standard. Et après, on a un ambre classique, un bleu classique. Et après, on a un blanc à 4000 degrés Kelvin. D'accord. Voilà. Donc, le rouge phosphorisé, c'est un rouge qui va être moins saturé qu'un rouge classique. Et la raison, c'est l'application du phosphor dessus. Donc la petite donnée technique, c'est qu'en fait, le rouge, c'est une puce bleue avec un phosphor appliqué par-dessus qui le transforme en rouge phosphorisé. Pourquoi puce bleue ? Parce que la puce bleue, c'est celle qui crée le blanc dans la LED. Pourquoi on a utilisé la puce bleue ? C'est parce qu'elle réagit très bien au phosphor, d'une part, et qu'elle est très efficace. On sait que les diodes blanches sont plus efficaces, sont plus puissantes que les diodes de couleur, les rouges, les vertes, etc. Et donc, on a décidé de faire des tests avec notre fabricant de LED pour travailler la LED bleue et le phosphore pour faire un rouge qui, du coup, est moins profond, moins saturé, un petit peu plus désaturé, qui réagit extrêmement bien à la caméra, mais surtout qui est beaucoup plus large sur le spectre et qui nous donne une représentation du rouge dans le spectre des blancs qui est beaucoup plus intéressante. Et donc, le vert lime, le vert phosphorisé, c'est exactement la même histoire, sauf que là, on n'est pas sur une puce bleue, on est bien sur une puce verte, qu'on phosphorise, ça la fait gagner en efficacité, ça change la teinte du vert, donc on a un vert beaucoup plus pâle et beaucoup plus pomme. Et ça nous permet également d'avoir une plus grande représentation du vert dans la courbe des blancs. Donc, en CRI, on est à 95+, on connaît tous un peu les limitations du CRI. Là, on parle de représentation des couleurs dans le blanc. Il faut savoir que nos blancs, on les fait toujours avec les 6 LED et du coup, on a une courbe des couleurs, on a un spectre du blanc qui est magnifique avec beaucoup plus de représentation des couleurs. D'accord. Et donc, on garde les designs des trois produits de base, le Mini, le SL1 et le Maxi. Exactement. Et donc, avec ces nouvelles technologies de 6 LED et de couleurs, tu nous expliques comment ça marche ? Il y a des nouvelles fonctionnalités, j'ai vu, de pilotage à distance, tout ça ? Oui, tout à fait. Donc, le départ, c'est la LED, c'est ce petit groupe de 6 LED. Sur le Mini, il y a 48 petits paquets, petites grappes de 6 LED. Ce qui fait un total de 288 LED, pardon. Et donc, grâce à ces 6 LED, on arrive à atteindre tout un tas d'objectifs qu'on s'était fixés au départ. Objectif 1, c'est de faire des blancs magnifiques avec une représentation des couleurs optimale. Dans les blancs, on voulait avoir une correction vert et magenta qu'on a aujourd'hui et qui est grâce à notre rouge phosphore et notre vert phosphore qui est vraiment magnifique, très précise, très fine. On arrive à travailler à la teinte du blanc de manière très, très agréable. Donc, ça, c'est pour les blancs. Deuxièmement, on arrive à faire des gélatines de chez Roscoe, évidemment, parce qu'on a été rachetés par Roscoe à l'IBC dernier, en septembre 2017. Ça nous permet de faire des gélatines hyper précises qui sont validées par Roscoe. On appelle ça, chez nos amis anglais, le True Roscoe Color Inside. Donc, voilà, on a des gélatines, on a une librairie de gélatines qui sont des vraies gélatines validées par chez Roscoe, de la vraie couleur Roscoe. Et troisièmement, on a un mode color où là, c'est un petit peu le mode full control, un petit peu le mode custom, communément appelé HSI pour Hue Saturation Intensity, où donc là, tu vas pas t'amuser avec l'espace couleur, à la fois en termes de teintes et en termes de désaturation des couleurs, pour aller trouver des teintes dans l'espace couleur de cette technologie. Je vais fermer le petit dôme. OK. Donc là, j'explique juste que j'ai fermé le diaphe pour qu'on voit bien les nuances de couleurs et pour que... Donc, du coup, toi, t'es un peu moins bien éclairé, quoi. Ouais, pas de problème. Tu vois, tu as plus l'accent. Ouais, mais ce qui est important, c'est le produit, c'est pas bon. Focaliser sur le projecteur. Pas de problème. Et toi, t'es un peu contre-pongé. Ouais, ouais, pas de problème. Ça va très bien. OK. Donc, il y a un nouveau driver, nouveau design aussi. Voilà. Donc, on a un driver unique pour le SL1 et le MINI. Le driver du Maxi, il est un peu plus gros parce qu'il y a plus de puissance. Donc, ce driver, il est dispo pour MINI et pour SL1. En termes de technologie à l'intérieur, on a plein de choses. On a du Wi-Fi qui supporte le protocole Artnet. Si tu utilises l'application Luminaire, par exemple, eh bien, elle utilise du Artnet en Wi-Fi. Donc, si tu es un fervent utilisateur de Luminaire, tu peux utiliser le Luminaire pour piloter en sans-fil via Wi-Fi le contrôle. On a également du DMX filaire et sans-fil avec une puce Lumine Radio qui fait de l'émission et de la réception. Et dernièrement, on a rajouté du Bluetooth. Et le Bluetooth, c'est pour pouvoir communiquer avec notre propre application qu'on a développée spécialement pour cette technologie. Voilà pour la techno. Donc, tout est là-dedans. C'est par défaut. C'est le boîtier de base. Il n'y a qu'un seul boîtier, à la fois pour MINI et pour SL1. OK. Donc, première étape, c'était de faire une interface utilisateur la plus simple possible avec un accès au mode de base hyper rapide. Sur le mix, on a trois modes. Le mode color, le mode white et le mode gel, gélatine. Donc là, je commence par le mode white. En haut à gauche, j'ai mon intensité. En haut à droite, j'ai mes degrés Kelvin, ma couleur de température. Et en bas à droite, j'ai ma correction vert et magenta. Je navigue autour de mon écran avec le petit bouton table que tu vois là sur la droite à côté du dimmer. Donc, je peux faire varier mon intensité. J'ai des presets. Hop, je vais vite pour ne pas te cramer tes capteurs. Je m'excuse. Mais c'était pour te montrer que tu peux aller de manière accélérée dans l'intensité. Et ça, tu vas retrouver cette fonctionnalité où tu pousses le dimmer et tu vas accéder aux valeurs préenregistrées. Dans les degrés Kelvin, on a une gamme qui va de 2850 à 7500. Et pareil, j'accède à mes presets en appuyant sur le dimmer. Et après, on rajoute quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé. C'est donc la balance des verts et des magentas, la correction de verts et de magentas. Et donc, je peux point par point aller du neutre au full green. Et dans l'autre sens, du neutre au full magenta. Et une fois de plus, j'ai des puissettes qui sont dans le langage de la légalatine. Un trois quarts de mage, un demi-mage, un quart de mage, un huitième de mage. Je reviens neutre. Je repars dans les verts. Un huitième de verts, un quart de verts, un demi-verts, un trois quarts verts et un full vert. Donc ça, c'est pour le menu white, les blancs. Dans le menu couleurs, je retrouve mon intensité en haut à gauche. Je retrouve ma couleur de température en haut à droite. Dans le mode couleur, la couleur de température, c'est vers quel blanc est-ce que je vais désaturer ma teinte. Donc là, je suis à 87% de saturation. Je vais me mettre à 100% sur la saturation. Je passe sur la teinte. Donc là, je suis sur la roue des couleurs. Classique. Je commence à zéro. Je suis dans les rouges. Je m'avance dans les ambres. Je pars dans les jaunes. Puis dans les verts. Je me dirige vers les cyan. Puis les bleus. Enfin, les mauves. Les bleus. Les lavandes. Les magentas. Les roses. Et je suis revenu au rouge. Donc, je suis allé un petit peu vite. Ce qui est hyper intéressant sur le mix, c'est que quand tu prends le temps d'y aller hue par hue, valeur par valeur, tu peux découvrir des couleurs vraiment hyper intéressantes grâce au ciled que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je choisis ma teinte. Allez, je vais prendre un vert. J'ai la possibilité de la désaturer de manière super fine, pourcentage par pourcentage, de zéro à 100%. Et je peux changer ma base de blanc. Là, j'ai sur une base de blanc tungstène. Je peux passer sur une base de blanc daylight et désaturer jusqu'à un daylight. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et après, j'ai mon mode gélate. Donc, toujours intensité en haut à gauche, couleur de température en haut à droite. Donc là, c'est sur quelle source de blanc est-ce que je gélatine. Donc là, par exemple, j'ai un rose purple de chez Rosco, le 0047. Là, j'étais en train de gélatiner sur du 5600 degrés Kelvin. Je peux changer ma valeur de 5600 degrés Kelvin en 3200 degrés Kelvin. La couleur change. Je suis sur une gélate rose purple, le 0047 de chez Rosco. Il me semble que c'est la gamme CineGel, celle-ci. Hyper intéressant sur cette technologie, c'est que je peux modifier ma gélatine. Donc, si je gélate une autre source, quelle que soit la source, une source LED, une source tungstène ou HMI, et que j'ai des pics dans cette source qui sont différents des pics de ma source, je peux aller modifier à la fois la saturation de manière très fine et la teinte, toujours de manière fine, à droite et à gauche du hue. Tous les changements que je fais, j'appuie deux secondes sur le bouton librairie et ça me sauvegarde la couleur que j'ai fabriquée. Elle atterrit dans un dossier qui s'appelle MyMix. Et MyMix, c'est mon dossier. C'est le dossier dans lequel je vais pouvoir organiser mes couleurs, les ranger, les classifier, les renommer, etc. grâce à l'application Smartphone. Donc, je vais montrer tous les modes. Je vous montre comment on change une gélate. J'appuie sur le bouton librairie. J'arrive dans la gamme des gels Rosco. des gélatines Rosco. Et je choisis ce que je veux. J'appuie et c'est chargé. Ho, ho, ho. C'est choupiné. C'est choupiné. Maintenant, ça c'était le pilotage en local. Je vais essayer d'aller le plus vite possible sur le pilotage en remote, sur Smartphone. Donc ça, c'est l'appli MyMix. Elle sera dispo à partir du 1er juillet sur iOS et sur Android en simultané. Et iOS, on a une version téléphone iPhone et une version iPad. Donc, le petit logo avec le petit X. Ça s'appelle MyMix. J'arrive ici. Pour me connecter à la lumière, j'appuie là. Je sais que celui-ci, c'est ce numéro de série-là. Je viens de me connecter de l'appli jusqu'à la lumière, jusqu'ici. Donc, ce qui est hyper intéressant avec l'appli, c'est plusieurs choses. D'une part, ça te permet de contrôler la lumière à distance. Mais d'autre part, grâce à l'appli, on va pouvoir pousser toutes les mises à jour du firmware depuis le cloud sur le téléphone. Et après, tu peux pousser le firmware via Bluetooth du téléphone jusque sur le driver. Donc, c'est super pratique pour les utilisateurs, mais aussi pour les loueurs, parce qu'ils vont pouvoir faire toutes les mises à jour en wireless, en sans fil, grâce à Bluetooth. Tu peux piloter jusqu'à 30 lumières sur l'appli, et tu peux mettre à jour 30 lumières en un seul coup, en moins de 40 secondes. Ce qui est assez exceptionnel. Donc, plus de clé USB où il faut aller sortir les gamelles des cartons, brancher les clés USB, avoir le bon firmware. Là, tu es connecté avec l'appli, tu es toujours à jour, grâce aux clouds, tout simplement. Donc, en termes de pilotage, je vais y aller vite, mais c'est la même chose qu'en local. Je te baisse un peu l'intensité pour ne pas te cramer ton truc. On a développé un système de touchpad. Pardon ? L'idée, c'est que tu revois là. Oui. On a développé un système de touchpad qui te permet... Le touchpad, c'était pour éviter le slider, qu'il faut toujours aller trouver, chercher avec son doigt sur le téléphone. Là, je mets le doigt n'importe où et ça me permet de regarder mon sujet plutôt que de regarder mon téléphone. Et le slider, tu vas le retrouver sur toutes les fonctionnalités. Et à chaque fois que tu veux changer une valeur, tu as le slider et tu as aussi un petit clavier qui sort. Je me mets à 5%. En accéléré, je peux me mettre à 5%. Et ça, c'est pareil pour tout. La couleur de température, la correction du vert et du magenta. C'est vraiment, sur tous les modes, tu vas retrouver le même système de touchpad. Mode gelade, pareil. Je vais dans la librairie, je me mets en Broadway Pink. J'ai un petit bouton, et ça, ça vient de Nicolas Gerg, notre gaffeur et ami directeur technique. Le petit bouton Apply Gel. J'enlève la gelade, je mets la gelade. Ça, c'est le chef-hob qui demande à son électro, vas-y, va me chercher un Broadway Pink. Mets-le-moi sur la lumière. Non, vas-y, enlève. Vas-y, remets. Ok, c'est bon. Dis-donc, il n'est pas un peu saturé, ton Broadway Pink ? Je vais dans le mode saturation, et je peux le désaturer, appliquer. Je peux sauvegarder la couleur, je peux la renommer. Je pousse. Sorry, one minute, please. Je peux modifier la couleur, la renommer, lui mettre mon nom dessus. Je peux l'appeler le Nils Broadway Pink, le Manu Broadway Pink, tout ce que je veux. Il atterrit dans la librairie, et dans la librairie, je peux créer des dossiers, je peux les organiser avec le nom d'un projet, le nom d'un chef-hob avec qui je travaille, le nom d'une production, un petit peu ce que je veux. Hyper intéressant. Et pour finir, le mode couleur. Donc, c'est la même chose qu'en local. Je te baisse un petit peu. Avec un truc sympa. Donc, je travaille mon hue à l'horizontale. Je choisis ma teinte. Je travaille ma saturation à la verticale. Et je peux loquer ensemble hue et saturation. Et donc là, j'ai mon espace couleur en total, en live. Je vais des jaunes au ambre. Je descends en saturation, en couleur. Donc là, sur ce petit pad, j'ai tout l'espace couleur de la technologie Mix. Bah, sur... Voilà, au bout du doigt, quoi. Hyper intéressant. Et je dis beaucoup hyper intéressant. Peut-être que j'arrête. Ça a l'air hyper intéressant. Ouais, c'est intéressant. Dernière petite fonction. Et puis après, je m'arrête. On appelle ça Capture Color. Donc, depuis l'appli, il y a un petit logo. Appareil photo. J'appuie dessus. Je vais ouvrir mon appareil photo de la lumière. Je vais prendre, hop, la photo de ton badge. Sur ton badge, tu as un badge presse, tout à fait. Je décide d'utiliser la photo. Je vais aller chercher le rouge de ta photo. J'appuie et claque. Donc, s'il n'est pas saturé comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je te le saturer un petit peu plus et je retrouve ça. Donc, l'idée du concept, tu peux aussi aller chercher une photo dans ta librairie. Tac. Donc là, j'ai pris la photo d'un swatch book. Je vais pouvoir aller chercher. Alors là, j'ai déjà du rouge. Je vais aller chercher un vert. Je vais chercher un vert dans le swatch book. Et claque, j'arrive au vert. L'objectif de ça, c'est que tu peux prendre une photo n'importe quand, un coucher de soleil, un moment où tu es inspiré dans ta vie. Tu prends une photo, tu l'as dans ta librairie, comme tu fais souvent, j'imagine. Et le jour où tu tournes, tu te rappelles de ce petit moment où tu as été inspiré, ce magnifique coucher de soleil. Tu vas chercher la couleur dans le coucher de soleil. Tu la balances sur la lumière et après, tu peux la travailler, la lumière, la teinte, la saturation, la sauvegarder, mettre ton nom dessus. Ça devient ta couleur. Tu as ta roulante de gélatine et de couleur dans ta poche, dans ton téléphone. Tout ça. Ça sauve dans le téléphone ou dans le boîtier ? Dans les deux, en fait. Tu peux sauvegarder et dans le boîtier. Tout ce que tu sauvegardes dans le boîtier, tu peux aller le chercher avec le téléphone. Et ça t'appartient. C'est lié à ton compte d'utilisateur. C'est sauvegarder à la fois dans ton téléphone et dans le cloud. Donc même si tu perds ton téléphone, tu gardes toutes tes couleurs. Ça te permet de rappeler tes couleurs deux ans après, un an après, sur un autre projet. Et une fois de plus, tu peux les partager. C'est le mix, save, share concept qu'on a lancé. Le but, c'est de promouvoir un côté un peu communauté, collaboratif. Je suis très apprécié. Je suis très apprécié. Donc voilà, la Technomix, sur lequel on bosse depuis une bonne année. Génial, génial. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi. Et à bientôt. Merci Manu. Bonne fin de salon. A plus. Ciao.